Bibi, euh, non. Ah, putain, c'est dur d'apprivoiser un pigeon des quartiers. Mais bon, on va ici, pourquoi pas. Le pain. On y est presque, il tourne, il tourne, à mon avis il va descendre, je dois l'apprivoiser. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai réussi non non il est pas blessé rien non rien du tout ça c'est des plumes c'est pourquoi parce que des fois les mouettes ils cherchent à les attraper tout à l'heure la mouette elle est en train de les chasser et c'est pour ça il est en train va le bouffer lui il doit avoir un mois l'UV tu vois pas il mange et des fois les pigeons ils sont jetés de leur tribu genre ils les piquent ils ont peur tu vois ça s'il reste avec moi je le ramène il a peur vas-y après je t'ai après je t'ai de lui vas-y vas-y fais le peur vas-y cours cours son marin il vole elle va se tailler ça y est t'as fini il a bu tu veux encore non c'est bon oh lui il vole toujours quoi pas encore bien adopté il est là oh là 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 il est parti haut ça y est tu as pris ton envol tu m'oublies son cousin là encore on va dire où il est au revoir tu reviens là il est vraiment parti ouais ouais on va dire où il est ou à zotai zone ou à la même le pigeon de la zone il reste dans la zone ayant du con pour ça et merci vous avez vu la descente c'est beau ouais tu l'as vu mais tu dis pourquoi parce que la moite elle était en train de le chasser deux fois il tombe elle allait l'attraper je me suis mêlé tu n'as pas vu quand tu venais avec ta voiture c'est comme il a volé ouais il a eu peur on lui a sauvé on va dire elle n'est pas mort par rapport à nous on va dire non c'est grâce à Dieu qu'il est vivant parce que je vous explique vous avez vu les mouettes pendant cette période elle veut nourrir ses bébés et pour nourrir ses bébés vu qu'elle ne se sent pas d'aller chasser elle prend les trucs plus rapides et le rapide c'est quoi c'est des petits pigeons elle attrape elle le tue pour nourrir c'est la vie c'est la nature c'est fait comme ça mais bon devant moi elle va trouver son feste ailleurs il y a plein de frites qui tournent dans les quartiers ils jettent descend du tito qu'elle est là sans vie au moins aujourd'hui le pauvre et donc les animaux ils sentent ils sentent le danger et là pour lui je deviens son protecteur donc je le protège et d'arcé son primage il est bizarre moi je sais ce qu'il a je sais pourquoi là il lui reste encore des forces pour voler moi je sais il ne sait pas comment manger mais à mon avis je suppose à 99% je sais ce que je veux lui faire pour qu'il reprend des forces ce pigeon je vous le promets c'est pas normal que la queue elle a la même taille que que ses ailes normalement la période la queue doit être un peu plus longue moi je sais ce qu'il y a il a des puces et les puces ça pulpe dans le sang donc ce qui lui pulpe dans sa réserve ce qui veut dire pulpe dans ses forces donc ce qui veut dire il faut vite le traiter dans deux semaines celui-là s'il n'est pas traité il est mort et je peux vous dire à 99% il y a des vétérinaires qui me suivent ils savent très bien ce que je dis je veux le traiter à l'ancienne vous savez c'est quoi l'ancienne il n'y a pas mieux vinaigre mélangé avec de l'eau je peux vous dire que c'est le premier truc qu'il faut faire et c'est la première douche qu'il va faire bon comment l'attraper parce qu'il a peur regardez comme il faut être rapide je suis obligé je suis obligé de l'attraper comme ça ou celui-là il serait enfui et là je n'ai pas le temps alors je le lave et je vous montre tout je suis obligé de le laver regardez comme il n'est pas beau vous avez vu comment on voit sa peau regardez vous avez vu quand je vous dis les puces je ne me trompe pas 99% tu sais ce que je dis il avait de la force pour voler mais il n'avait plus de force déjà de 1 pour bien manger et si ça y continue je peux vous dire la communauté affaiblie je peux vous dire que celui-là dans 2 jours il serait mort et bien là je peux vous dire que ce que je lui ai fait ne vous inquiétez pas que quand il va sécher il va me remercier dans sa tête il va me remercier tu as peur ça fait frites sandwich de margaz harissa coca en verre verre vide verre vide et on dit quoi pour ça merci donc ça fait regardez ses ailes il commence à m'adapter regardez ses ailes il bouge regardez comme il me fait des câlins lui aussi regardez comme il aime regardez 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 comme il aime les câlins ça y est il va faire de dos c'est devenu comme un pire regardez 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 j'ai les cocos vas-y regardez quand tu fais ça quand il bouge les ailes c'est qu'il m'adopte vous avez vu il bouge les ailes donc je peux le toucher il me laisse regardez on s'est fait des câlins vous avez vu un pigeon des quartiers qui fait des câlins vous avez vu c'est gentil tous les animaux pourtant on en voit tous les jours des pigeons regardez comme ça fait que tu es regardez vas-y s'endors il fait deux doigts il fait deux doigts